Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la Maman de Jésus, notre chère Maman. Nous lisons dans la première lettre de Saint Jean, au deuxième chapitre, Voyez combien grand est l'amour que Dieu le Père nous a donné. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes en vérité. Le monde ne nous reconnaît pas parce qu'il n'a pas reconnu Jésus. Chers frères et sœurs, combien de temps il fallait pour que Jésus soit reconnu? En tant que petit enfant, il y avait des petits groupes de personnes qui ont reconnu en Jésus le Messie. Plus tard, quand il a prêché, quand il a opéré des miracles, quand il a guéri des personnes, il y a aussi quelques-uns qui ont commencé à croire que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Au-dessous de la croix, le centurion, après la mort de Jésus, il a reconnu. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Chers frères et sœurs, est-ce que nous nous rendons compte de cette grâce qui nous sommes? Que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu et même si le monde ne nous reconnaît pas, si le monde nous rejette, Jésus a dit, s'ils m'ont rejeté de moi, ils vont vous rejeter aussi. Mais pour autant, nous sommes des enfants de Dieu et nous ne portons pas seulement le nom. Pourquoi? Parce que Dieu nous a touchés et nous touchent par le baptême, par les sacrements. Il renouvelle en nous cette grâce d'être ses enfants, que nous puissions être rassurés et que cela nous suffise que Dieu porte son regard sur nous indépendamment de l'opinion, de l'attitude d'autres personnes et que le Seigneur fasse rayonner son visage sur nous et nous garde enracinés en lui, dans son cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée.